Très bien, je vous souhaite une très bonne soirée, madame. Au revoir, merci. Cellule Covid, vaccine-toi toi-même et siège de l'égalité entre les femmes et les hommes, en quoi puis-je vous être égale ? D'accord, donc vous avez des doutes vis-à-vis du vaccin, je comprends. Très bien, tout d'abord, puis-je vous demander si vous êtes une femme ou un homme, et si oui, pourquoi ? Donc, ma mission en tant que membre du gouvernement Macaron est d'engager une lutte anti... Pardonnez-moi, excusez-moi, je n'ai pas terminé mon propos, si vous voulez bien me laisser le terminer afin que je puisse le terminer. d'engager une lutte anti-méfiance des Français vis-à-vis du vaccin Pfizer-Thierry Mugler, BioNTech, Sub2Com, TousAntiCovid.gouv. Et encore une fois, tous les membres, encore une fois, du gouvernement, encore une fois, sont impliqués. Jean-Michel Blanquer ouvre les fenêtres dans les écoles, et moi, je reste au téléphone. Oui, bonjour, Chlorix, 69 à Paris. Je vous appelle parce que j'ai vu que le Covid, c'était une invention de Bill Gates pour nous installer une batterie 5G et mettre la base virale VPS de Windows 10 à jour. D'accord, génial. Alors attention, on dit la Covid et pas le Covid. Je suis d'ailleurs à l'origine de ce changement de pronom. Écoutez, je ne vois pas en quoi ce serait un mal d'avoir une batterie à l'intérieur de soi. Regarder par exemple une voiture sans batterie, ça ne démarre pas. Le peuple a véritablement besoin d'être, encore une fois, diverti. C'est là-dessus que je travaille chaque jour avec mon équipe composée de moi-même. Mais la neuf que tu te rends compte, c'est-à-dire ! S'il vous plaît, allez m'en acheter un neuf, celui-ci est déchargé. Diverti et véritablement sensibilisé à l'écriture inclue. Pardonnez-moi, je n'ai pas terminé mon propos. Ziv. Donc c'est bon, vous avez pu décongeler la vaccin dans la micro-onde. Il n'y a pas mal celui-là, il est en solde. Donc allez-y maintenant, inclinez la oreille et insérez directement la vaccin dans la tympan. Allô ? Écoutez là, monsieur, je ne sais quoi vous dire, je ne peux plus rien pour vous, je suis face à un mur. Je propose également une assistance psychologique envers les étudiants ayant une détresse psychologique par le biais de la lecture d'ouvrages, encore une fois, de la littérature française féministe. Pour vous détendre de toutes vos inquiétudes liées aux différents couvre-feu, arrêtez de tousser, je vous propose la lecture de mon dernier ouvrage intitulé « Sexe, gondole et fiat multiplat ». Chapitre 4 Lorsque Ricardo m'ouvrit la boîte à gants sur l'air de péage de Milan, je découvris qu'il y avait caché une énorme paire d'effimaires. Dès le... Allô ? J'imagine que vous couperez pour le reportage de toute façon. Et puis c'est l'heure de ma story en plus. Envie de faire sensation ? Envie de casser les codes ? Devenez la reine du lissage brésilien ? Encore une fois, ceci n'était pas une publicité, mais uniquement la mise en avant personnelle d'une boutique et d'un produit que j'apprécie. Merci de faire le distingo et de ne pas polémiquer. Non mais ça suffit quoi, Charlène n'y a pas. Voir modalité dans les magasins participants.